Je disais que je faisais l'introduction avec vous à l'épidémie pour vous introduire les concepts et les notions de connaissances liées à cette discipline. Il y a à peu près une autre perspective des études médicales que vous faites. C'est une partie qui va s'intéresser, s'occuper plus du collectif que de l'individu. Il est certain que nous ne pouvons pas nous occuper d'un collectif si on n'a pas pris en considération chacun de ces unités d'intégration. D'accord ? En disant le collectif, nous ne négligeons pas, bien sûr, l'individu qui reste, bien sûr, en médecine, l'élément essentiel, bien sûr, de la préoccupation du médecin. Ou à l'équipe, dès lors qu'on s'occupe de la médecine, nous avons besoin de règles pour travailler, nous avons besoin d'expériences pour travailler. Et comme ce n'est pas une science exacte, donc il faut se rapporter à tout pragmatisme qui est lié à la prise en charge de tout un chacun pour dégager des règles générales. D'accord ? Une fois établis les règles générales, on les retournera aussi à l'individu, c'est-à-dire on s'inspire d'une règle générale pour essayer de classifier l'individu. D'accord ? Puisque nous n'avons pas de matériel, de modèle qui nous permet à poursuivre chaque individu d'établir ses caractéristiques symptomatiques ou pathologiques et tout de façon certaine. C'est toujours dans un espace de probabilité qu'on parle de maladie. D'accord ? Sauf bien sûr, certaines certitudes, et même celles-là, d'habitude, bien que certaines, globalement, elles ne sont pas dans la même certitude. Nous savons maintenant que certaines pathologies ont une durée de survie, maintenant, quand on les traite avec tel ou tel médicament, sans pour autant dire que c'est tant de jours, tant d'heures et tant de minutes. Ça peut aller d'un minimum établi jusqu'à un maximum. Nous avons vu des pumeurs du colon, maternelle, survivre, maternelle, des années et des années, sachant que la moyenne maternelle, pour certains, c'est de 5 ans. Il est attiré. Donc, tout ça fait qu'il n'y a pas de règle stricte. Il n'y a pas de règle stricte pour l'individu. Et c'est toujours par rapport à l'ensemble d'idées générales dans le collectif et pour des individus en particulier. Et le système statistique, mathématique d'induction, déduction, fait que tout ça se joue dans un sens ou là dans l'autre. On a remarqué, peut-être, que dans certains cas de rougeaux, il y avait un signe. Et à l'intérieur, il y avait une petite hache, le signe de copier qu'on a fini par l'appeler, et qu'on observait souvent chez des enfants qui étaient rougeaux. Au départ, on l'a observé sur plusieurs individus. Un beau jour, on a établi qu'il est tellement fréquemment présent dans les cas de rougeaux, qu'on a fini par dire, on va commencer par lui. Ce sera déjà un signe d'orientation beaucoup plus précis que, par exemple, l'exanthème qu'il a créé. Donc, tout ça fait que cette maîtrise de l'ensemble pour l'individu, des individus, pour le retourner vers l'individu, fait que nous avons besoin de façons de parler, de modèles, de techniques, de méthodologie. La discipline médicale qui s'occupe de tout ça, c'est l'épidémiologie. L'épidémiologie va, bien sûr, essayer d'être le plus exact possible. D'accord ? Puisqu'elle est chargée par ses soeurs des autres disciplines de palier à ce raisonnement, cette méthode de raisonnement, elle va essayer de bien le faire. Pour bien le faire, elle va essayer d'être le plus exact possible. Alors là, l'épidémiologie va se dire, pour être le plus exact possible, je dois m'inspirer, utiliser une méthode réputée la plus exacte possible dans la science. Par excellence, la méthode la plus exacte, c'est les mathématiques. Donc, le souci de méthode est exactif que la médecine est plie en charge par l'épidémiologie pour faire le lien entre la science mathématique et la science psychologique. L'épidémiologique, qu'on a chargé de s'occuper de ce domaine de fréquence, de Qawul l'Ama, pour l'utiliser, pour Qawul l'Wahid l'Insan, donc, va utiliser les mathématiques. Quelle est la partie des mathématiques qui sera la plus adaptée, la plus adaptée à cette science très, très variable, de variation, qu'est la biologie ? Eh bien, c'est la probabilité. C'est la probabilité. On ne peut pas dire, plus une science est exacte, plus elle est mathématisée. Donc, le besoin, le souci d'exactitude de la biologie et de la médecine va être résolue, en partie, par l'utilisation des mathématiques. C'est ce que fait, plus une science utilise les maths, plus elle est réputée être assez exacte. C'est le cas de la physique, de la chimie, de la grippe, plus elle est mathématisée, plus elle est mathématisée. Donc, c'est le souci de toute science d'être exacte. Même l'histoire, la science d'histoire, la science d'histoire va essayer aussi d'utiliser à sa partie aussi les sciences. Pour la médecine, la partie qu'elle va utiliser, qui s'adapte le mieux à son domaine de variation, qui est très, très grand, très, très grand, ce sera des probabilités. Comme, par exemple, les chimistes. On utilise aussi les chimistes et les physiciens. En même temps, par exemple, l'équation de Schrödinger va nous définir un nuage où vont se trouver des électrons ou l'air de la forme à un moment bon départ. Parce que l'électron, en soi, ne se définit pas comme étant un élément visible à un endroit donné. Ça ne peut pas être possible. Parce qu'il est en perpétuel mouvement, donc il est en mouvement dans un nuage. Disons qu'il monte dans une partie de la forme. Il est jamais, on ne peut jamais le voir à un endroit. Donc, il y a une équation qui définit un endroit probable où il sera, un endroit probable où il sera, sans qu'on sache exactement où. La médecine, dans ces variations et tout, va essayer d'utiliser aussi cette façon de voir, cette probabilité de voir, pour dire, Maffelene, le pathologique et le normal Maffelene, dans le nombre des massifs qu'on a, va aussi se jouer sur un intervalle de confiance. Nous dirons, Maffelene, qu'entre 10 000, Maffelene, 10 000, groupes rouges, entre 10 000, entre 8 000 et 12 000, nous sommes dans un domaine de normalité. Le normal est dans ce nuage. Le normal est dans ces limites de 8 000 à 12 000. Donc, quand vous allez recevoir celui qui a 10 520 groupes rouges, vous n'allez pas vous dire, est-ce qu'il est le même avec celui qui a 21 000 groupes rouges, Maffelene, vous allez vous dire qu'il est dans l'intervalle de normalité du nombre de groupes rouges que peut avoir quelqu'un qui n'est pas malade et qui est normal. Celui qui se présentera avec 6 000, vous allez vous inquiéter pour lui. Vous allez vous inquiéter pour lui, autant que vous allez vous inquiéter pour celui qui a 5 000. D'accord ? Vous allez peut-être vous inquiéter un peu plus que celui qui a 2 000. Mais celui qui a 2 000, vous allez avoir les mêmes inquiétudes pour lui que celui qui a 3 000. Il a fait donc, voilà, à travers l'examen de plusieurs données, de plusieurs individus, il y aura une règle à un moment général qui va s'établir pour dire, voilà, souvent les normaux sont là, les pas normaux sont là. Le normal, c'est plutôt le pathologique dans notre langage. Normal, cela ne veut pas dire que l'autre est un normal. D'accord ? Mais souvent, c'est en termes de besoin de soins, c'est-à-dire de pathologie. Le normal en biologie est difficile aussi à répertorier. Jusqu'à hier, donc, dans cette démarche de méthode en épidémiologie, on avait appelé ça les méthodes, dans l'introduction, je vous ai dit, je vais aller et venir entre les deux notions, celle de méthode et celle d'introduction qui vont pour moi se compléter de façon à vous introduire la discipline, mais aussi à vous donner, donc, les méthodes, ce qui est le mieux pour vous dans l'introduction à l'épidémiologie, c'est de trapper de méthode. Voilà. Hier, on a fait l'épidémiologie descriptive. Aujourd'hui, nous allons voir l'épidémiologie analytique et ces méthodes, bien sûr, plus des méthodes. Et ici, l'épidémiologie analytique plus des méthodes. Donc, je crois qu'en termes de numéros de paragraphe, on en était à, plutôt à, grand 3. Donc, grand 3, épidémiologie analytique ou épidémiologie éthiologique ou épidémiologie explicative. C'est autant de synonymes pour parler de l'analyse épidémiologique. On avait dit que le descriptif va aller faire l'anamnèse, l'interrogatoire, l'examen physique. Il a créé tout ce que les signes qu'on recherche au départ. L'analyse, après, ce sera des examens, des examens complémentaires. On a vu, il a créé pour essayer d'expliquer réellement ce qui s'est passé. C'est la même chose en épidémiologie. On a terminé avec l'épidémiologie descriptive. Nous allons faire de l'épidémiologie analytique, bien sûr, à la façon de l'épidémiologie. Donc, 3 synonymes analytiques ? Alors, épidémiologie analytique ou éthiologique. Éthiologique, elle va essayer de retrouver les causes, déterminisme. On a parlé hier de déterminisme ou explicative. Vous allez voir que, dans certains modèles mathématiques d'explication, de la probabilité de faire maintenant un infarctus du lyocard, sachant qu'on est obèse, on est un homme, on est sédentaire, on fume, va être différent. Le modèle va être différent d'un autre modèle si on était âgé, bien sûr, si on était plus jeune, si on était plus faim, si on fait du sport, il a créé. Tout ça, ce sont des éléments, on appelle ça les variables explicatives et la variable expliquée, c'est l'infarctus du lyocard du lyocard. Et à travers cette démarche mathématisée, vous allez vous rendre compte selon ce que vous avez comme caractéristique, vous allez dégager une probabilité de faire un infarctus. Donc, celui qui est sédentaire, qui fume, qui est obèse, qui est âgé, qui est un homme, il a tous les facteurs possibles. La probabilité théorique de faire un infarctus dans l'année qui suit, bien sûr, il y a la période 11, va être pratiquement peut-être de 80% ou l'air de 90%. D'accord ? Par contre, la femme qui fait du sport, qui ne fume pas, il a un filet qui est extrême, va peut-être avoir une probabilité de 1% de faire un infarctus dans l'année qui suit. Sachant bien sûr que tout ça, c'est en termes de probabilité. Il n'y a aucune certitude. Celui qu'on a taxé de probablement infarctus, si je peux permettre l'expression dans l'année qui suit, peut mettre 10 ans et ne pas la faire. Ou est-ce qu'il y a ? Ou est-ce qu'il y a ? Avec un infarctus, on ne peut pas la faire dans 10 ans. Mais si on prenait 1 000 personnes, vous êtes certain que 80% flégo, c'est une certitude, vont faire cet infarctus. Par contre, les 20 qui restent vont échapper à la règle. Donc, je reviens à la loi des grands nombres. Quand on dit 50%, quand on dit qu'en épidémiologie et en médecine, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de monnaie. Il faut vraiment beaucoup de monde. À titre d'exemple, je vous cite une pièce qu'on jette à l'air. On dit, quand on jette une pièce de monnaie en l'air, la probabilité qu'elle retombe sur face est de 50%. La probabilité qu'elle retombe sur pi est de 50% aussi. Donc, quand on la jette, elle va tomber sur face. Mais on peut la jeter 10 fois, elle va retomber sur face. Donc, c'est inquiétant. Mais il est certain que si plus vous la jeterez, plus le partage se fera 50-50%. Si vous la jetez 100 fois, vous êtes sûr d'obtenir 45 pi et 55 faces. C'est un des liens. Si vous la faites 1000 fois, vous êtes certain que vous allez encore plus vous rapprocher de 50-50. Si vous la jetez éternellement, un jour, quand vous allez vous arrêter, vous allez trouver 55. C'est-à-dire, ce n'est pas le nombre de réalisations qui compte. Une fois, on a deux points, c'est le nombre grand de réalisations qui est le plus important. On peut mesurer, par exemple, si on dit que la taille des Algériens est un terrain de 1,80 m. Nous pouvons mesurer ici, la salle. Nous n'allons pas peut-être trouver 1,80 m. On va trouver peut-être 2 mètres et peut-être qu'on va trouver 1,50 m. Mais plus on fera participer à la salle d'à côté, plus on fera participer à cette salle, plus on prendra l'université entière, plus nous allons nous approcher de cette manière. Donc, voilà à peu près ce que signifie un pourcentage. Il signifie qu'il faut toujours ne rapporter pas au petit nombre qu'on a, mais à la certitude du grand nombre. résultat, résultat dans son application pour l'individu. Qu'est-ce qu'il faut se dire pour l'individu ? Il faut se dire qu'il faut le prendre pour une année. Il ne faut pas se dire un infarcte contre 20%. Il faut se dire si en fumant, en étant âgé, en étant sédentaire, en étant... C'est la probabilité de faire l'infarcte sur une année et de 80% rani fijo. Et c'est ça la médecine. C'est-à-dire qu'il a expliqué à la paix fois que vous avez un risque, un grand risque de faire. Il ne faut pas compter public vous mettre dans les 20%. Il faut toujours se mettre là où il faut se protéger. D'accord ? Donc, à ce moment-là, si vous réussissez à le convaincre de ça, vous pouvez lui dire que ça peut arriver demain, puisque c'est dans une année. Puisque c'est dans une année que vous êtes à risque. Le risque commence maintenant, aujourd'hui. Donc, arrêtez de fumer tout de suite. Vous lui enlevez son paquet de cigarettes. Faites le tour de la salana du cabinet si vous êtes en privé ou même si vous... Faites bouger un peu, ne restez pas comme ça. C'est-à-dire, il ne faut plus faire prendre conscience que le risque est immédiat. D'accord ? Il ne faut pas rentrer, c'est ce que j'ai dit récemment à la télé pour ce qui concerne le choléra. J'ai dit à la population que beaucoup vont vous dire « Ah non, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas pas. » Bien sûr, on peut tous... Je peux aller moi prendre un ou un ou un ou un, mais quand ça va arriver, c'est trop tard. Donc, il faut se dire qu'il y a une eau à risque, il ne faut pas la prendre. Si ce n'est pas cette fois, c'est la prochaine fois. Et une fois qu'on est malade, c'est vraiment un peu trop tard. D'accord ? Parce que vous risquez aussi le corps théorique va emmagasiner le vibriant, il va le faire cumuler, il va le faire extraire, donc vous allez être une bombe en de l'entre, vous allez le donner aux autres, vous allez l'achérer. Donc, il faut toujours réfléchir en termes de probabilité, mais dans celui de la prise de décision, de la prévention et de l'action. Ça va se baser dans celui « Makanoualou » 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 Ils ont la certitude que c'est ça ! Ceux qui sont dans la règle continuent à penser que c'est un peu comme la cigarette. Encore un exemple malheureux. « Makanoualou » « Makanoualou » « Makanoualou » « vraiment « Makanoualou » mais quand on va aller chez Makanoualaya « Makanoualou » Makanoualou avec laquelle d'ailleurs j'ai fait la thèse Makanoualaya a fait sa thèse alors j'ai été son méthodologiste celui qui l'a aidé à faire son raisonnement et à un moment donné on n'avait plus besoin d'aide elle a fait Personne ne fumait pas. Tous étaient des fumeurs. On n'a pas besoin de statistiques. Tous. Tous avaient commencé à fumer à 10 années. A 10 ans, il a déjà commencé à fumer beaucoup dans ça. Donc, on n'a plus besoin d'essayer de chercher si la cigarette on recommande, puisqu'à l'intérieur de son étude, on n'avait pas de possible comparaison. Bien que ça ne veut pas dire que c'est ça. Parce qu'il nous faut encore prendre des personnes qui ne fument pas et qui ont une conserve. Donc, ce n'est peut-être pas ça. Ou elle est qui, dans son étude à elle, il n'y a plus moyen de travailler, il n'y a plus moyen de comparer, puisque tout le monde fumait depuis l'âge de 10 ans. Donc, voilà un peu l'idée qu'on doit se faire des choses pour lesquelles on doit convaincre la population. Ce n'est pas tellement de dire, oui, moi aussi je fume ou la lèvre d'unis. C'est dommage un peu qu'un médecin fume d'ailleurs. Moi aussi je fume ou la cigarette, tu tues lentement. Moi je ne suis pas pressé. C'est-à-dire que la question a été interprétée autrement. Eh, qu'il nous s'appuie lentement dans l'âge de 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 l'âge. L'épidémiologie analytique. Donc, grand A définition. Grand A définition. Vous mettez que l'épidémiologie analytique, bien sûr, elle analyse le rôle, elle analyse le rôle de facteur susceptible. Elle analyse le rôle de facteur susceptible d'influencer l'incidence. Il y a l'incidence, c'est la survenue de nouveaux cas. Donc, elle analyse le rôle de facteur susceptible d'influencer l'incidence des problèmes de santé en les augmentant ou en les diminuant. Donc, je replace un peu le cadre de la spécificité de l'épidémiologie. L'épidémiologie traite des problèmes de santé en général. Elle traite du problème de la maladie qu'elle essaie de faire reculer dans la population. Elle traite aussi des problèmes de bonne santé qu'elle essaie d'encourager dans la population. Donc, un facteur de risque de maladie va être défini de façon à ce que son incidence puisse être liée à l'incidence de la maladie qu'il augmente ou qu'il diminue. La présence du fluore dans les eaux de boissons de la population du sud de notre grand pays va favoriser la fortification de la dentition. Donc, c'est quelque chose qu'on cherchera à favoriser. Le sucre, les sucreries, les bonbons chez les enfants vont être autant de facteurs qui vont carrier vos bonbons. Donc, nous allons les défavoriser. Voilà comment agit l'épidémiologie. Et dans la définition même de l'épidémiologie analytique, elle voit les choses, le rôle de facteur susceptible d'influencer les problèmes de santé, soit on les augmente, soit on les augmente. Un facteur de risque de bonne santé et un facteur de risque de mauvaise santé. Le risque ici, en épidémiologie, n'est pas entendu sous banque la frontière ou péjoratif. Le risque, ça veut dire le danger. Le risque, ça veut dire une certaine probabilité. On va d'ailleurs le définir. Une certaine probabilité d'attraper ou de ne pas attraper une maladie. Le risque, en fait, c'est un mot arabe. C'est un mot qui vient d'un de ces... C'est le mot rez l'arbi. Il est venu du mot rez l'arbi. Les arabes qui voyageaient beaucoup se sont rendus compte, maintenant qu'on voyage dans le bha, c'est que quand on arrive en haute mer, il y a une tempête. C'est l'idée des assurances. C'est eux, et l'idée du risque est venue de cette situation. Celui qui a beaucoup, qui a pris avec lui du blé, du bois ou je ne sais pas quoi, il le jette à la main pour alléger le bateau parce qu'il n'y a pas d'autre. Mais celui qui a pris de l'or, il arrive, ça il n'a rien perdu, il n'a rien perdu. Par contre, celui qui a ramené pour vendu, il n'a rien perdu. Et ils ont décidé d'amener le risque. C'est une expression de le risque. C'est-à-dire qu'au départ, ils s'associent avec quelqu'un, quelqu'un vivant, tu dépends deux mois. Si je ne jette pas, tu n'arrives pas. Donc, on dit qu'il n'y a pas le risque. Si jamais ça nous arrive, il n'y a pas le risque. Il n'y a pas le risque, il n'y a pas le risque. Donc, l'idée des assurances, il était venu de cette idée. Et le mot risque, mais après, pour les marins, pour les autres pays, c'était devenu risque, le risque, le danger. Le risque est un mot qui déborde du mot risque et qu'on a associé au danger dans le langage tardif de l'Europe. Je dis bien tardif de l'Europe parce que ça, ça s'est bien passé avant. Donc, on va définir le risque d'une maladie. Vous mettez le risque d'une maladie. Le risque d'une maladie et la probabilité de sa survenue. Le risque d'une maladie. Définition du risque, vous mettez. Le risque d'une maladie. Le risque d'une maladie. Le risque d'une maladie. Et la probabilité de sa survenue au sein d'une population donnée au cours d'une période donnée. C'est ça le risque humain. Maintenant, sur le plan mathématique, qu'est-ce qu'on entend ? On entend le risque, on dit que c'est une probabilité. Donc, c'est une donnée mathématique, la probabilité. Donc, déjà, par la définition du risque, nous commençons à faire notre entrée dans l'exactitude de la chance médicale et dans la définition des probabilités. Mais où est-ce qu'on va trouver ce risque ? En épidémiologie, il y a une consommance qui va nous interpréter sur une chose pour naître d'une population donnée au cours d'une période donnée. Et là, il nous rappelle l'incidence d'une pathologie. Donc, finalement, le risque d'une pathologie, c'est l'incidence d'une pathologie. Déjà, on commence par ça. La probabilité d'une maladie, c'est son incidence et sa probabilité de survenu. La probabilité se définit comme étant le nombre d'événements qui sont survenus sur la totalité des événements possibles. 1 sur 2 pour la pièce. Nombre d'événements total, c'est l'eux. Ce qu'on cherche, c'est la face, c'est 1 sur 2. Dans un jeu de dés, on jette un dé qui a 6 faces. Totalité des événements, c'est 6. Nous, on cherche la probabilité d'avoir le 5. D'accord ? Donc, c'est 1 sur 6, la probabilité d'avoir 5. Donc, la probabilité se définit comme ça. L'incidence d'une maladie, l'incidence d'une maladie, c'est sa probabilité de survenu. 4, مثel, nous l'abdisons, 100 malades diabétiques dans une population de 400 000. 100 sur 400 000. La possibilité totale, les possibilités totales, c'est 400 000. Tout un chacun aurait pu faire la maladie. Parce qu'il n'y a que 100 qui l'ont fait. Donc, l'incidence d'une maladie, c'est 100 sur 400 000. Donc, c'est sa probabilité de survenu dans cette population. Donc, dans la population de 6. Dans laquelle on appartient, nous avons tous 100 sur 400 000 chances d'avoir le diabète. C'est la probabilité qu'on a de l'avance. Et le raisonnement de la mathématisation et la probabilisation de la médecine commence comme ça. Grand B, objectif. Donc, on a défini l'épidémiologie analytique, on a défini le risque et qui est la probabilité d'avoir la maladie. Nous allons dire, comme nous l'avons fait pour l'épidémiologie descriptif, quel est l'objectif de l'épidémiologie analytique. Donc, grand B, objectif. Grand B, objectif. L'objectif, donc, comme le monde de l'épidémiologie analytique l'indique, c'est l'identification. L'objectif, c'est l'identification des facteurs de risque et des groupes à risque. L'identification des facteurs de risque et des groupes à risque. Une fois qu'on a défini, par exemple, le tabac comme étant un facteur de risque de pathologie cardiovasculaire et pulmonaire, notamment les cancers bronchopulmonaires et l'HG. Nous allons définir les fumeurs comme étant un groupe à risque, comme étant un groupe à risque pour les deux maladies. Si nous avons défini les obèses comme étant une population de l'obésité, comme étant un facteur de risque de la maladie cardiovasculaire, nous allons dire que les obèses constituent un groupe à risque de maladies cardiovasculaires. Les méthodes, maintenant, grand C, les méthodes. Comment se fait la méthode ? Vous mettez, elle procède par comparaison. Elle procède par comparaison. La comparaison, bien sûr, est une donnée scientifique. C'est une méthode scientifique très large, toujours comparée, d'accord ? Par exemple, quand vous faites, même en biologie, même, par exemple, dans un, dans, quand vous faites un ensemencement, vous allez essayer, voilà, le, si le vibre encore est, vous faites, vous mettez un témoin à côté, un tube témoin à côté, qui va faire que si l'ensemencement pousse uniquement dans le tube où vous avez mis lui, mais c'est bien lui, s'il pousse dans les deux, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est l'environnement qui est couru, et c'est pas, d'accord ? Ça, ça nous est survenu récemment, dans le cadre d'une recherche de cause, d'une infection qui est survenue au service obsédétique, comme Justapha, on avait huit cas de pseudomonas, Ce qui nous a inquiétés, nous les épidémistes, c'est qu'il n'y avait pas de condition réelle pour que ce soit le pseudomonas. Donc, nous avons refouillé, refouillé, on s'est rendu compte que la contamination s'était au laboratoire. En fait, en refusant, il n'y avait pas de pseudomonas, c'était le laboratoire qui est... Donc, vous faites un laboratoire, même en risque, donc il faut avoir toujours des témoins pour essayer de voir si c'est ça. Non, la comparaison est une donnée scientifique qui utilise toutes les sciences pour progresser. Donc, la méthode de l'épidémiologie en amie, elle procède par comparaison entre les fréquences... Elle procède par comparaison entre les fréquences des problèmes de santé qui surviennent. Elle procède par comparaison entre les fréquences des problèmes de santé qui surviennent chez des groupes de population différemment exposés à un facteur de risque. Les données à comparer sont obtenues par le biais, par l'intermédiaire, par le biais d'enquêtes épidémiologiques Donc, je reprends, les données à comparer sont obtenues par le biais d'enquêtes épidémiologiques Appelées enquêtes longitudinales, analytiques, dont le principe est le suivant. Premièrement, le premier principe, c'est l'étude enquête, c'est l'enquête exposée, mon expo. Enquête longitudinales. L'enquête longitudinales. L'enquête longitudinales. L'enquête longitudinales. L'enquête analyte. L'enquête analytique. La première s'appelle enquête exposée, populaire, non exposée, populaire aussi. qui s'appelle aussi en fait de mort ou en fait de consulter je vais vous dicter le principe alors enquête exposé, non exposé appelé cohort c'est le premier type d'enquête comparatif analytique longitudinal qu'on utilise pour essayer de voir s'il y a un lien entre un facteur de risque et un facteur supposé de risque jusqu'à confirmation et la maladie qui est apparu alors dans cette enquête vous mettez deux groupes de population deux groupes de population sur deux groupes de population dans l'air est exposé à un facteur supposé de risque deux groupes de population je reprends deux groupes de population dans l'air est exposé à un facteur supposé de risque alors vous mettez entre parenthèses on va supposer que c'est le tabac c'est le fumeur le tabac le tabac est un facteur de risque de pathologie pulmonaire et calien et l'autre le deuxième groupe et l'autre n'est pas exposé il ne fume pas non fumeur donc deux groupes de population dont l'air est exposé à un facteur supposé de risque le tabac entre parenthèses le fumeur et l'autre non exposé entre parenthèses il ne fume pas il n'est pas fumeur ils sont suivis les deux groupes sont suivis pendant une période d'observation ils sont suivis médicalement ils sont suivis pendant une période d'observation à la fin de laquelle à la fin de laquelle de l'observation à la fin de laquelle on mesure l'incidence de la maladie attendue vous mettez maladie pulmonaire à la fin de laquelle on mesure on mesure l'incidence on mesure l'incidence de la maladie attendue puisque nous pensons que c'est un facteur de risque de maladie pulmonaire à la fin de laquelle on mesure l'incidence de la maladie attendue dans les deux groupes on mesure l'incidence de la maladie dans les deux groupes les exposés les fumeurs et les non-fumeurs parce qu'en fait aussi je vous ai dit c'est un système de probabilité ça ne veut pas dire que quand on fume on a obligatoire on a maladie mais on a tendance à l'avoir plus d'accord vous n'allez mettre qu'une incidence une incidence significativement plus élevée une incidence significativement plus élevée chez les exposés confirme notre hypothèse une incidence significativement vous soulignez le mot significativement vous allez faire le qui veut vous allez faire l'étude des risques et on va vous dire qu'est-ce que ça veut dire significativement parce que des fois ça peut être il y a eu 3 cas ici et 2 cas ici est-ce que bon c'est le hasard qui a fait qu'il y a 2-3 ça pourrait être 8 et 10 on peut toujours dire ça au hasard mais à un moment donné la différence sera tellement grande elle sera définie mathématiquement qu'on ne peut pas dire que c'est le hasard c'est certainement lié à la cigarette voilà ce qu'on appelle la signification il y a des méthodes de calcul pour le faire donc vous mettez une incidence significativement plus élevée chez les exposés va confirmer une autre hypothèse qui est que le tabac est un facteur de risque vous allez faire un test des solstites qui va vous apprendre vous réapprendre vous connaissez normalement vous avez fait en première année beaucoup de stats le tester le il a pris donc vous avez certainement entendu parler de nos significations vous allez faire les mesures d'association avec le docteur Berkentani ou madame Berkent qui va vous montrer comment on calcule un risque relatif et un frustration par lequel on va établir ces liaisons significatives dans le cadre de la recherche de l'association qui peut exister entre un facteur de risque et la maladie qu'il provoque chez les exposés qui va confirmer qui va confirmer je reprends je reprends la phrase chez les exposés qui va confirmer une incidence significativement plus élevée chez les exposés confirme notre hypothèse confirme notre hypothèse et c'était quoi notre hypothèse l'hypothèse d'année était que le tabac provoquait certainement les maladies pulmonaires mais si en observant et en suivant à une durée respectable on va les suivre pendant une durée d'incubation entre guillemets il n'y a pas d'incubation sur les maladies en grand possible ça le temps que la maladie se fasse peut-être 10 ans peut-être 20 ans d'accord l'étude de Framingham qui établit les risques cardiovasculaires est en train de se faire depuis 1945 c'était au découp de la deuxième guerre mondiale qu'on s'est rendu compte que le tabac provoquait beaucoup de problèmes cardiaques beaucoup de problèmes cardiaques donc on s'est dit ça il y a aussi autre chose ils voulaient faire une étude complète et ils ont mis toute une ville la ville de Framingham sous-suivie les mêmes les études continuent d'accord autant sur le tabac que sur plein d'autres on a une procureure à mesure sur plein de facteurs de risque les militaires américains se sont rendu compte se sont rendu compte que beaucoup de soldats au cours de la deuxième guerre mondiale avaient des crises cardiaques avaient des infarctus etc. et ils voulaient savoir ils se sont rendu compte que par hasard ça se est revenu beaucoup plus chez les fumeurs ils voulaient savoir donc quelle est la part du stress militaire du stress guerrier et de la cigarette et avec les CDC d'Alanda qui sont quand même une institution publique américaine ils ont mis en route une étude chargée de vérifier cette hypothèse que la cigarette était responsable de l'infarctus beaucoup plus que le stress militaire d'accord il y a cette idée dans l'institution militaire de toujours essayer de dégager la responsabilité du fait d'être militaire d'accord sinon ça va décourager les gens ils ne vont pas être militaires et les pays vont se trouver démunis pour se défendre tout pays a besoin d'avoir une institution militaire forte d'accord donc tout le temps on cherche à améliorer cette force et tout donc c'est comme ça qu'est partie l'idée aux Etats-Unis de montrer que c'était pas le fait que on avait peur de la guerre du Pacifique ou là on avait peur de etc pendant la deuxième débatte en Normandie ou l'Incré mais c'est surtout pas ce qu'on fumait ben ils ont réussi quand même à établir que c'était bien la cigarette et non le stress lié à la guerre qui a fait qu'il y avait eu ces infarctus d'accord donc voilà un peu beaucoup d'idées sont parties justement aux Etats-Unis de l'idée militaire américaine ne pas lui dise c'est eux avec l'OMS qui ont essayé de protéger d'abord leurs troupes qui ont envahissé et qui continuent à envahir jusqu'à présent toute la planète la variote a été pratiquement subventionnée complètement par l'armée américaine d'accord ils sont en mouvement permanent sur toute la planète ils sont en Afrique ils sont en Asie du Sud-Est ils sont partout donc ils cherchent tout le temps à trouver des solutions à leur système je dirais invasif permanent ils ne sont pas en train d'être en Corée d'être etc donc le besoin de se protéger font qu'ils font des épudes qu'ils essayent de rendre performante leur groupe pour essayer de continuer leur domination dans le monde voilà donc la parenthèse fermée on reprend la discussion pour dire que ces périodes d'incubation entre guillemets de la maladie va dépendre de ce qu'on sait de la maladie au bout de quelques temps elle apparaît une deuxième façon qui cette fois-ci ne va pas être prospective la cohorte la cohorte c'est comme la naissance quand il a une cohorte de naissance ils se disent etc etc donc la cohorte c'est ça c'est l'idée de faire les choses ensemble donc exposer on va les suivre on va les suivre dans le temps c'est la cohorte de ceux qui fument et de ceux qui ne fument pas on va les suivre nous allons dire on sera dans le prospectif dans l'avenir et on établira les incidences qui sont de côté certainement qu'une incidence de pathologie plus grande plus fréquente chez ceux qui étaient exposés qui fumaient va nous dire que ce n'est pas pour rien pour les mêmes personnes nous avons établi ceux qui fumaient en plus de pathologie donc c'est le prospectif il y a une autre façon de le faire cette fois-ci en rétrospective c'est comme les mondes la réapparition d'un ancien monde c'est comme la rétrospective c'est tout ce qui parle du passé alors cette rétrospective va être la deuxième enquête qu'on fera dans le cadre toujours des enquêtes d'un ancien monde analytique c'est l'enquête exposé non exposé la deuxième c'est l'enquête car témo alors rappelez-vous bien la première exposé non exposé on parle de l'exposition on parle de l'exposition alors on attend la maladie d'un côté et de l'autre nous n'avons pas encore la maladie nous n'avons que l'exposition l'étude 4 témoins on parle de 4 il y a déjà des malades nous allons pratiquer des malades et de gens qui ne sont pas malades et on va faire un retour sur leur passé et voir si par hasard les cas n'étaient pas plus exposés ne se sont pas plus exposés autre part que les deux et les deux qui viennent nous là nous n'avons pas la maladie parmi les exposés des gens qui ne sont pas dans les vies qui ne sont pas malades au départ on attend l'incidence de la maladie si elle est parmi ceux qui fument ceux qui sont dans le bug s'il y avait la cigarette ou quelque chose on peut faire autrement sur le passé deux jours qui sont déjà maladies qui ont la maladie d'accord en rétroscopie et on va leur associer un groupe de témoins qui sont à peu près comme eux qui ont à peu près une image sans que ce soit des corps ce n'est pas possible ce n'est pas des corps parce qu'ils vont avoir des débuts différents pour fumer ou en avoir les autres on va commencer ces des corps parce qu'on a commencé en même temps à vérifier qu'ils sont en train de fumer et qu'ils ne sont pas en train de fumer un groupe on va retourner sur un passé terreau où on essaiera d'établir que les cas tu mets plus que les témoins dans le petit pour un radic en cas de quatre témoins ou rétrospectives vous mettez deux groupes de population deux groupes de population dont l'un est malade cette formative exposée dans l'un des groupes est malade deux groupes de population dont l'un est malade et l'autre non malade je parle toujours de la même maladie pulmonaire deux groupes de population dont l'un est malade l'autre non malade pour ce qui est de la maladie pulmonaire sont interrogés sont interrogés sur leur passé d'exposition sur leur exposition passée comme vous voulez sont interrogés sur leur exposition passer au facteur de risque qui est le tabac d'accord si la fréquence d'exposition est plus importante si la fréquence d'exposition est plus importante chez les malades on confirme notre hypothèse si la fréquence d'exposition est plus importante chez les malades on confirme notre hypothèse donc là on a fait le chemin inverse nous avons pris des malades déjà malades des gens qui ne sont pas malades sont maintenant on parle dans le passé dans le groupe de malades tout le monde vous dirait je fumais beaucoup depuis que j'avais 10 ans dans le groupe des démons donc on va se rendre tout de suite la fréquence de ceux qui fumaient la quantité qu'ils prenaient bien sûr bien sûr je vais t'interroger je vais t'interroger je disais que dans cette étude rétrospective qu'à témoin nous allons essayer de chercher si dans le passé des malades et dans le passé de ce que nous leur avons appliqué qu'en témoin il n'y a pas plus de fumeurs parmi les cas si nous établissons que c'est le cas justement qu'il fume plus de façon significative vous allez faire le test et la faire avec madame Belken nous allons dire que le tabac il était pour quelque chose cependant dans ces histoires de recherche de causalité elles ne sont pas forcément aussi simples que je les ai présentées d'accord ce n'est pas aussi simple que ça il y a beaucoup de précautions à prendre en charge il y a beaucoup de choses à faire il y a beaucoup de définitions à connaître il y a beaucoup donc mais sur le plan didactique sur le plan pédagogique l'idée est celle qu'il y a une perspective dure perspective dans le prospectif c'est l'absence de maladie au départ mais la présence de l'exposition et de maintenant l'exposition on recherche dans le futur en prospective la survenue de la maladie qu'on va comparer la survenue de la maladie dans les deux groupes qu'on essaiera de comparer tous les deux et de voir si elle n'est pas plus importante pour ceux qui étaient exposés de façon à nous permettre de confirmer notre hypothèse dans le deuxième cas nous nous adressons aux pensées de malades et de témoins chez lesquels on va essayer d'identifier la quantité d'exposition qu'ils ont eues ou la présence d'exposition parmi les malades et les non-malades si nous établissons que les malades fumaient certainement beaucoup plus que les témoins nous allons dire que certainement que la cigarette y est pour quelque chose grand D vous mettez une notion de causalité grand D vous mettez une notion de causalité la causalité elle a ses critères elle est longue à définir c'est tout un travail mais je vais vous dire un peu des éléments cadre essentiels par lesquels on peut parler de causalité on dit vous mettez on dit qu'un facteur on dit qu'un facteur est cause d'une maladie on dit qu'un facteur est cause d'une maladie si une modification de sa fréquence entraîne une modification de la fréquence de la maladie on dit qu'un facteur est cause d'une maladie si une modification de sa fréquence entraîne une modification de la fréquence de la maladie c'est le point cardinal d'une possible preuve que ça y était pour quelque chose dans les critères de causalité il faut prendre soin de vérifier pas mal de choses entre autres il faut vérifier que la cause que la cause a précédé l'effet quand on va regarder chez les fumeurs il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui fument et qui sont malades en même temps donc ils vont intégrer un club tout honnêtement fumeur et maladie donc il y a plein de précautions à prendre mais cette notion de gradient d'exposition et de gradient de maladie est une donnée principale dans la définition de la causalité maintenant si au lieu de faire deux groupes comme je l'ai dit tout à l'heure fumeurs bon fumeur je vais faire je vais exposer en quelque sorte le groupe de fumeurs en plusieurs catégories je vais établir quatre groupes de grands chemins de paquet par jour un autre groupe je mets un paquet par jour je mets un troisième groupe qui fume deux à trois cigarettes par jour et je place mon groupe qui ne fume pas du tout je les fume pendant le temps si je réussis à établir le même gradient d'incidence de la maladie parmi ces groupes ça veut dire à égalité d'exposition on a égalité de maladie si dans le groupe chemini deux paquets par jour nous avons le max de tumeurs nous avons le max de maladies plus mondaines puis en deuxième position viennent ceux qui fument un paquet par jour enfin pas c'est déjà trop ceux qui fument un paquet vont faire un peu moins plus gros mais un peu plus que ceux qui fument uniquement deux cigarettes à trois après le troisième niveau de maladie d'incidence maladie c'est ceux qui fument ne barquent un peu dites qu'il faut faire mon art par exemple c'est l'habitude chez nous donc s'il ne fume qu'un peu il fait un peu moins de cancer et on ne trouve pas du tout ou là un seul parmi ceux qui ne fument pas du tout nous avons fait paraléliser nous avons fait établir un lien direct entre la cigarette et la maladie ça veut dire on se rend bien compte que plus on fume plus on est mal comme c'est certainement ça d'accord voilà un peu ce que je voulais vous dire sur la cigarette cependant il y a on a parlé jusqu'à présent dans la méthodologie Ternand on a parlé de démarches méthodologiques de travail en épidémiologie on fait on fait de l'épidémiologie descriptive comme pour le clinicien c'est la lamérise la théorote puis on fait de l'analyse pour savoir où vient des choses qui est la cause des choses maintenant historiquement on va dire le cheminement s'il sent que le clair entre d'abord le besoin de faire du descriptif plus de l'analyse dans le cadre des enquêtes à vous il semble que nous pouvons résister dans le choix des deux nous allons faire ensemble un tableau qui va nous montrer comment quels sont les avantages des unes de l'une et les inconvénients de l'autre qui va représenter probablement les inconvénients de façon à nous permettre de faire un choix d'utilisagement alors on va mettre d'un côté en haut des avantages et ici les inconvénients nous allons mettre ici les Q 4 et moi et ici l'étude d'exposer dans l'étude donc on va commencer par citer les avantages de l'étude qu'a témoin d'accord c'est d'abord le fait qu'elle soit rapide d'exécution on va faire rapidement l'étude la témoin et très rapide à faire il suffit de se présenter au service même dans le cadre du travail qu'on était en train de citer avec l'accord de madame qui fait ces PMC vous prenez 100 francs et eux vous le reposez dans le service d'endocrine ou le faux sans autre malade qui n'ont pas cette pathologie vous le demandez dans le passé si fumez vous n'allez pas tout de suite que ceux qui avaient plus ça fumez plus vous pouvez faire ça si vous êtes bien équipé vous avez le personnel qui fout vous avez des dossiers bien remplis vous pouvez faire ça dans la journée c'est rapide elle est rapide d'exécution on va dire qu'elle est du fait qu'elle soit rapide qu'elle ne demande pas beaucoup de temps on va dire qu'elle a des coûts modérés les coûts modérés il est certain plus on fait l'argent plus on obtiendra bien sûr la meilleure travail c'est à dire on prendra les propositions de tout vérifier de payer bien les agents qui travaillent bien qui n'attrissent vous voyez qu'il ça ne coûte pas vraiment cher sachant qu'actuellement les gros problèmes que sont faits à travers le monde et qu'on peut en acheter ce sont des problèmes de sous des problèmes d'argent c'est tout nous avons à Mustapha tous les médecins qu'il faut nous avons tous les services qu'il faut mais l'Arobama ce qui nous manque c'est l'argent on ne peut pas faire des scanners rapidement on ne peut pas faire des libertés donc l'argent manque pour qu'on puisse travailler à plein d'une commande elle va s'appliquer même à des petits échantillons là vous gardez la phrase ainsi même à des petits échantillons vous gardez ça en même temps l'explication des petits échantillons vous allez la voir tout à l'heure quand on va parler des inconvénients des études exposées dans l'exposition je vous ai dit tout à l'heure les avantages et les inconvénients de l'une et de l'autre sachant que les avantages de l'une vont être forcément les inconvénients de l'autre donc quand je vais vous dire tout à l'heure qu'il s'il faut des grands échantillons vous allez comprendre que c'est le désintérêt pour lequel l'un des intérêts qu'on ne les utilise c'est qu'elle ne nécessite pas de grands échantillons elles s'appliquent même à des maladies rares là aussi on aura tout à l'heure l'explication maladies rares ça pique un un des maladies rares quels sont ces inconvénients les plus catéloines cette année plus que l'année passée vous voyez un peu je crois que je ne les ai pas même la salle même la salle même la salle n'est pas très moi dans mes passées je n'ai pas utilisé mes lunettes pour lire ça ça va vite donc je disais pour les inconvénients nous n'avons pas de données sur l'incidence absence de données sur l'incidence là on a une explication tout de suite on avait dit quand on a défini l'incidence que l'incidence a un intérêt en recherche clinique rappelez-vous on a dit que la prévalence était plutôt plus intéressante pour le planificateur et la santé publique parce qu'il y aura tout le monde pour pouvoir savoir je n'ai pas un comprimé je n'ai pas un insulé l'incidence l'incidence intéresse plus la recherche clinique donc si on a on veut bien l'avoir on ne l'aura pas pourquoi à votre avis on n'aura pas l'incidence dans l'étude car il y a moins l'incidence d'une maladie pourquoi on ne peut pas l'avoir pourquoi on ne peut pas l'avoir parce que nous avons décidé nous-mêmes de son monde nous avons pris des malades nous avons pris 100 malades on les compare à 100 témoins aura une incidence c'est nous qui avons choisi le monde ce n'est pas la maladie ce n'est pas l'exposition qui a choisi d'accord et on va voir tout à l'heure que dans l'étude exposée c'est l'un des avantages c'est que nous donnent la vraie incidence sur le taux d'attaque de la maladie le taux d'attaque de l'exposition et ce n'est à chaque c'est mal qu'il va changer par contre si c'est moi qui prends les malades il n'y a pas d'incidence j'aurais pu prendre 50 comme j'aurais pu prendre 100 comme j'aurais pu prendre 200 alors c'est le boucher donc ce n'est pas l'incidence de la maladie c'est un membre arbitraire dont je décide moi-même de l'effectif d'accord donc on ne peut pas avoir l'incidence de la maladie dans les quatre témoignes puisque nous l'avons nous-mêmes décidée d'accord donc ce n'est pas possible d'abord or il est intéressant pour le chercheur qu'il sache comment la maladie comment l'exposition finit par donner la maladie dans la population il y a beaucoup de biais c'est-à-dire des erreurs systématiques consultatives des erreurs des biais donc un des principes pour le cas c'est les biais de mémorisation d'accord ça veut dire si tu dois poser des questions à deux groupes sur le passé de tabagisme vous allez avoir des biais liés à la mémoire de façon à surestimer ou les sous-estimer le vrai la réalité de leur statut tabagé vous aurez des maladies qui ont second par empathie vont essayer de donner des détails des fois qui n'existent même pas dans le but que vous les aidiez à guérir au bout maintenant vous avez un malade au bout je vais vous faire des détails des fois qui n'existent même pas j'ai commencé à 10 ans j'ai pas fumé une cigarette puis un paquet et tout ça vous avez un skin dans le but d'essayer de vous raccrocher de vous pour lui apporter le plus d'éléments possibles pour le guérir donc il y aura tendance à surestimer l'exposition à un vrai malade l'élément malade on va obtenir l'inverse parce qu'il y a des témoins à Bichat qui sont maintenant en expansion pour un truc du fait une pratique des humeurs qui disent « ouais, t'as pas il s'agit de tout je vais pas en biologie je vais perdre du temps un an et on va m'hospitaliser pendant un mois un an et on voit que ça c'est grâce à un papa ou je vais faire le réveil alors il va vous dire je ne peux pas du tout alors qu'il fait ou juste que j'ai fait un améné trop ou là il va vous dire je fais mais je vais ne pas qu'il va vous dire « ah bah tu es frère » ça veut dire qu'il va y avoir tendance à ne pas bien vous concilier parce qu'il ne voit pas l'intérêt de la psychiatrie j'ai cité des cas extrêmes entre les deux il y a bien sûr tous les intermédiaires mais qui des fois ne suffisent pas pour établir la réalité du statut tapachique chez les deux la vraie la réalité vraie qu'on est du groupe est difficile à établir donc il est certain que c'est il faut prendre plein de précautions pour se referer à la mémoire des gens dans le cas maintenant du tabac ou là de ce qu'ils ont mangé ou là de la façon dont ils ont vécu tout dépend de la maladie qu'on cherche à investiguer vous aurez donc le choix difficile des témoins c'est des choses liées pratiquement au biais du mémoire c'est à dire quel est le témoin idéal qui nous répondra bien sans pour autant qu'il ait la maladie de celui aussi qu'on investit d'accord des fois on le choisit trop proche des fois on le choisit trop éloigné à titre d'exemple je cite toujours le travail de mémoire café Hayat sur les consuls de ces deux nous avons choisi des témoins en gastro dans un premier temps l'étude se déroule pour le cancer de l'isophage au niveau au niveau du CPMC nous avons pris d'abord dans un premier temps des choix au niveau du service de gastrologie de l'isophage en centre nous avons dans la même situation pour pouvoir essayer d'établir les causes du cancer du sauvage dans la population ingénielle cependant après on avait fini par avoir comment on les appelle des retours de comment on les appelle des monsais des monsais des monsais des monsais des monsais des monsais gastro-ozo-phaliens il était autant présent ici qu'ici donc on a pu changer et remonter encore une fois on était nos amis de Bicham qui étaient la population la plus exploiteur en matière de des fois on utilise les femmes enceintes les femmes qui arrivent à coucher qui ne sont pas malades selon les études donc on choisira difficilement des témoins il faut qu'il n'ait pas la maladie il faut qu'il n'ait pas les mêmes signes il faut qu'il se traite donc c'est très difficile c'est un des inconvénients des études qui atteignent alors maintenant on dit l'étude d'exposé non exposé les avantages car il faut aller voir ici pour pouvoir les déclarer quels sont les avantages car d'abord le premier on l'a dit tout à l'heure c'est qu'elle va nous fournir l'incidence nous avons besoin de l'incidence nous l'ont nous aurons l'incidence totale de la maladie dans un groupe et dans un groupe et nous aurons l'incidence spécifique au fait de fumer au fait de ne pas fumer c'est-à-dire nous aurons l'incidence générale dans la population qui s'équilibre à l'exposition et à l'absence d'exposition si nous avons maintenant parmi les 100 exposés nous avons 50 plutôt disons 30 malades et les nombres exposés nous avons 2 donc nous aurons une incidence de 32 sur 200 pour la globalité nous aurons tant sur 100 30% parmi les exposés et nous aurons 2% parmi les nombres exposés donc nous aurons toutes les possibilités de dégager une incidence autant dans les groupes exposés que dans la globalité de l'omar donc nous avons une incidence intéressante dont nous avons besoin nous le ferons ainsi elle permet le contrôle des biais on contrôle les biais par exemple le biais de mémoire si on a beaucoup d'argent surtout on peut appeler tous les jours tous les malades de tous les jours tous les exposés leur dire combien vous avez fumé hier et convoquer les autres et leur dites est-ce que vous continuez à ne pas fumer d'accord donc vous pouvez établir vous-même sans l'aide de la mémoire de celui que vous suive vous pouvez le faire vous-même tous les jours si vous voulez vous êtes suffisamment proche des personnes à enquêter que vous pouvez établir vous-même la trajectoire comme la traçabilité de cette exposition de la présence de cette exposition dans un cas de temps donc c'est une façon de faire des études qui ont le moins d'erreurs possible et donc la dernière c'est que nous avons une meilleure estimation des risques meilleure estimation des risques nous avons une meilleure estimation des risques ici nous n'estimons pas bien le risque puisqu'il fait référence à la mémoire du malade nous n'estimons pas maladie ici nous pouvons mieux estimer le risque rappelez-vous qu'est-ce qu'on disait du risque tout à l'heure on l'avait défini comme étant une probabilité de suivre une maladie c'est-à-dire l'incidence de la maladie donc ici nous avons l'incidence de la maladie donc nous connaissons le risque absolu déjà dans chaque côté nous l'avons bien alors que tout à l'heure dans l'enquête on ne pouvait pas avoir l'incidence donc on ne connaissait pas bien le risque vous allez voir avec madame Berken qu'il y a une façon de l'estimer par votre ration ici la meilleure estimation réside dans le fait qu'on a les incidences et les incidences sont la probabilité de survenue de maladie qui définit le risque même d'une maladie donc nous les avons en faisant le rapport des deux risques absolus qui peuvent survenir chez les exposés et non et les non-exposés nous allons avoir le risque relatif j'anticipe on va faire tout ça avec madame Berken vous aurez un risque relatif qui est mieux que l'estimation du risque que vous obtenez ici qui est votre ration vous allez en parler long de moi avec madame Berken vous allez faire même des exercices donc voilà pourquoi on a une meilleure estimation du risque parce qu'on a d'incidence de la maladie qui vous permet d'estimer le risque donc je vous laisse ici aussi dégager les inconvénients de cet enquêtement exposé exposé ou non-exposé qui ne sont que bien sûr des opposés et ils ont des avantages de l'enquête cartémoire donc elle va avoir elle sera longue à réaliser avec des coûts plus grand que les cartémoires donc longue durée de réalisation coût important pour la réaliser plus c'est lent plus ça le faut je les convocie il faut faire des radios il faut donc tout ça va coûter cher et il y aura vous mettez un suivi difficile des grands échantillons nécessaires à l'établissement nécessaire à l'étude là dans l'étude ici on indique que les petits échantillons suffisent pourquoi on dit parce qu'on sait que dans l'étude exposée non exposée il nous faut des grands échantillons pour travailler il y a des grands échantillons quand vous commencez une étude c'est pas duré dans le temps si vous prenez 100 exposés et 100 non exposés vous les suivez pendant 20 ans 100 maintenant pendant 20 ans il y a des moules compris le médecin il peut mourir donc le médecin peut mourir des malades peuvent mourir ils déménagent ils ont non marre ils veulent plus voir votre tête il a rire donc vous allez conclure à la fin quand vous terminez votre étude dans 20 ans vous allez conclure peut-être sur une personne maintenant et ça suffit pas un contre un pour donner pour dire je ne savais pas des 100% il faut nécessairement pour faire des études exposées non exposées il faut nécessairement beaucoup de gens parce qu'il y aura les perdues donc vous ne pouvez pas partir sur un effectif minimal or dans l'enquête 4 et moins vous avez tout de suite le nombre de malades que vous avez fixé vous même 20 jours ils tragoissent tout de suite si vous la faites rapidement en une semaine ou en un jour ils sont tous là vous réglez tout de suite vous avez tout le monde vous avez tous vos dossiers vous avez l'âge donc vous pouvez avoir besoin de 100 malades et de 100 thèmes vous les avez tout de suite et vous réglez votre problème par contre dans l'étude exposée dans l'exposé il y a un délit pour avoir la maladie il faut attendre qui dit attendre dit imprévu dit aléatoire dit le mot aléa le mot donc tout peut survenir donc il faut nécessairement partir sur de grands échantillons pour pouvoir essayer de vous les grands échantillons sont lourds à manipuler ils sont lourds à suivre contrairement aux petits échantillons d'autant plus qu'à côté il y a aussi des managérats qui ne peuvent pas par contre faire du tout l'objet d'une étude exposée dans certains cas c'est que il est impossible de faire une étude de cohorte exposée non exposée si la maladie est rare à votre avis pourquoi ? on avait dit que l'apparition d'une maladie est une situation de probabilité quand on a parlé de la loi des grands membres qui ne se définissent pas le 50% de la pièce ou le 1 sur 6 du dé n'est vérifiable que sur plusieurs lancers ce n'est que plusieurs fois qu'on peut avoir l'X réel en 50% par contre si on ne le fait pas pour avoir 4 points on ne peut avoir que des faces donc la théorie est fausse plus on fait plus il y a dans les maladies rare par exemple une maladie qui sévit à 1 pour 200 000 habitants à 1 pour 200 000 habitants ça ne veut pas dire que si vous prenez 1 pour 200 000 habitants c'est son incidence annuelle cela ne veut pas dire que si vous prenez 200 000 habitants vous allez avoir dans chaque cas un cas il se prouit que vous en ayez 10 comme il se prouit que vous en ayez aucun d'accord donc plus une maladie est rare plus il ne faut pas compter en mettant le chiffre qu'il faut vous allez pouvoir l'obtenir une maladie qui sévit à 2 pour 100 000 maintenant dans une copie à 2 pour 100 000 ne vous dites pas si je prends 200 000 j'aurai certainement 2 pas vrai vous ne pouvez n'avoir aucun d'accord donc plus une maladie est rare plus il est impossible de donner une étude exposée non exposée de façon à attendre que cette maladie apparaisse à des taux aussi petits il se peut que vous ne la voyez pas du tout d'accord d'où l'intérêt de ramasser tous les cas qui existent déjà par exemple tous les cas qui existent déjà vous faites un petit groupe de malades et vous leur faites des témoins et vous voyez cette exposition dont on le passait c'est la méthode la plus sûre d'obtenir au moins un résultat ce qui est ici très aléatoire donc n'y pensez pas si l'incidence d'une pathologie est rare ne pensez pas à faire une étude exposée non exposée donc voilà un peu comment a procédé l'inventeur ou le comment dire celui qui a identifié pour ceux qui ont identifié l'olive pour la première fois la démarche méthodologique de l'épidémie pour lequel ils ont été émoblibles amoblibles par la Reine en Angleterre ils sont devenus cire, gaule et île pour avoir des premiers établis cette méthode de travail épidémiologie d'abord descriptif puis épidémiologie analytique et ils ont pris soin de commencer par cela c'est là qu'elle leur a donné les premiers résultats qu'ils se sont intéressés au passé demain un petit moment là une fois qu'ils ont établi la liaison entre la cigarette et le cancer du poumon par cette étude ils sont passés à une étude de suivi qui a été parmi les médecins à l'invente près de au moins 10 à 20 ans et par laquelle ils ont fini par établir que le tabac est vraiment lié à la mortalité par cancer du poumon donc voilà la démarche globale de l'épidémiologiste ici quand on a parlé tout à l'heure dans l'enquête transversale dans l'épidémiologie descriptive on avait dit épidémiologie descriptive on avait parlé à l'appel de l'enquête on l'a appelé comment transversale transversale d'accord et ici cette fois-ci on a parlé de petite technologie analytique on a parlé de l'enquête de l'enquête pour laquelle nous avons écrit ici on a dit que c'est une sorte de sondage et ici nous avons dit que c'est l'enquête exposée l'enquête exposée et l'enquête une petite confusion dans la réalisation de ces pas quand on dit longitudinal transversal nous ne faisons pas allusion au délai de réalisation de l'enquête d'accord l'enquête transversale va nous donner une photographie instantanée d'un événement donné à un moment donné sans plus d'accord l'enquête longitudinale elle va s'intéresser à un passé à un délai à un grand délai d'apposition d'apposition entre une exposition et une pathologie et l'apparition d'une pathologie soit en prospective en attendant le temps soit en rétrospective en revoyant un délai long donc l'étude qui a témoin bien qu'elle se réalise en un jour comme l'enquête transversale elle est appelée aussi longitudinale parce qu'en réalité elle fait allusion à un délai passé à un long délai passé de présence concomitante d'exposition et d'apparition de maladies donc voilà ce qu'il ne faut pas comprendre ici l'enquête transversale c'est une sorte de sondage confié où on peut trouver tout de suite la fréquence absolue ou l'incidence non plutôt la fréquence absolue la prévalence plutôt la prévalence d'une maladie à un moment donné dans une population par contre quand on fait une étude qu'à témoin elle est longitudinale de par la recherche de durée qu'on recherche entre l'exposition qui s'est déroulée pendant longtemps pour que l'apparition de la maladie est nulle donc voilà l'ensemble de la méthodologie des études épidémiologiques qui est là et en même temps cela constitue comme je vous l'ai dit l'introduction que j'ai fait à l'épidémiologie alors qu'est-ce qu'il reste à faire il me reste un je ne sais pas j'ai regardé je ne suis pas arrivé un il ne l'a pas ramené au c'est de sa faute on va qui c'est qui il n'y a personne qui vient après toi demain demain Inch'Allah on va je vais je vais vous l'assurer qui vient vous l'afficher d'autant plus que nous avons décidé que c'est obligatoire d'afficher vous m'avez tout à l'heure prendre mon tampon je l'ai mis sur les listes et l'administration nous demande après les grèves successives qu'il y a eu d'être plus rigoureux sur notre trappe c'est tout à fait logique que nous mettions notre tampon sur une liste que nous affichons dans l'établissement universitaire Ternat donc je l'ai oublié je suis descendu j'ai mis mon compton pour l'ensemble des terrains de stage on nous demande aussi d'afficher les programmes devant les portes et le monde des enseignants qui enseignent parce qu'ils ont fait le grèves on nous dit de demander à tout le monde de façon à ce qu'il y ait un suivi et qu'on sache ce qu'on fait c'est tout à fait logique alors maintenant je vais vous parler si je retrouve d'une question qu'on a donné une fois à l'examen je fais un moment on leur avait dit quelles sont les enquêtes à viser la question de l'examen quelles sont les enquêtes à viser éthiologiques quel est le sens de ces enquêtes quelle est la sélection des groupes à étudier et quel est le but c'est vraiment c'est très très facile pour l'équipe je comprends si vous avez cru qu'en étant tellement facile il y avait un piège c'est ce que nous avons toujours l'habitude de faire nous-mêmes quand on était et de nous en penser que je pense que c'est pas facile il y a quelque chose qui nous échappe et par lequel on veut nous piéger il n'y a pas de piège on va le voir tout de suite ensemble c'est un peu l'histoire de la couleur quelle est la couleur blanche du cheval blanc de l'émerde voilà c'est pas plus que ça vous avez un cheval blanc l'émerde l'émerde personne ne le sait vous avez un cheval blanc ou non ? il n'était pas blanc son cheval c'est un cheval vous savez qui c'est vous savez qui c'est trop commis ne faites pas quoi là alors donc quels sont les études d'éthiologie longitude d'alénac comme c'est l'étude de pour 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 exposer non exposé et la deuxième c'est l'enquête qu'à témoin par l'ona quel est le sens c'est vrai que je vous l'accorde c'est un peu bizarre vous voyez qui le sens carabie il est prospectif elle va de là quel est le sens carabie il est dans un groupe prospectif ils nous ont dit comment faire la sélection comment sélectionner les groupes à étudier donc je mets sélection les groupes à étudier alors ici qu'est-ce que je sélectionne ? je sélectionne un groupe exposé contre un groupe non exposé c'est pour ça que c'est la couleur branche du cheval blanc vous l'exposez vous l'exposez ici on sélectionne un groupe deux malades contre des témoins non malades et quel est le but c'est ici le but c'est de calculer l'incidence là il faut être très très clair l'incidence de la maladie attendue de la maladie attendue dans les deux groupes dans les deux groupes les deux groupes c'est ça le but il ne suffit pas de dire c'est de calculer l'incidence parce que l'incidence ça peut être celle de tout le monde bon c'est vrai qu'elle est intéressante mais c'est pas ça le but de l'étude exposé non exposé c'est d'avoir deux incidences voire à arriver les exposés voire à arriver non exposé et de pouvoir et pour voir si parmi les exposés mais pas plus important c'est incidér pour là qu'est-ce qu'on fait on va calculer les niveaux d'exposition qui maintenant ici c'est l'incidence mais ici calculer les niveaux d'exposition calculer les niveaux d'exposition des cas des malades et des témoins là aussi il faut dire c'est de calculer l'exposition parmi les cas et parmi les témoins afin là il faut préciser dans leur passé dans leur passé afin de les comparer dans leur passé afin de les contact c'est bon donc voilà pour la question de l'examen qui risque de tomber que vous pouvez mal gérer si vous ne vous rendez pas compte qu'il n'y a aucun souci que c'est la façon de distribuer des points gratuits c'est normalement ça le souple si c'est sur 5 6 points le souple normalement 10 6 points je termine par citer uniquement la dernière approche de l'épidémiologie en général donc tout ça tout ce que je viens de dire concerne l'épidémiologie analytique on termine pas dans 4 l'épidémiologie évaluative qui n'est pas en réalité vraiment donc le cursus est un coup au niveau de la direction maintenant on va citer rapidement on va passer le tableau parce que je ne sais pas si elle n'est pas chez nous on va mettre le tableau donc je disais l'épidémiologie évaluative grande à définition mais rapidement parce qu'en fait elle n'est pas on avait dit descriptif analytique et évaluative comme en clinique on décrit on analyse on traite on intervient et on évalue l'évaluation est faite pratiquement par le marin chez les cliniciens parce que si vous l'oubliez il vous intervient par contre l'épidémiologiste a tendance des fois à oublier qu'une fois qu'il est intervenu par des méthodes d'éducation sanitaire ou de la vaccination de prophylaxie médicamenteuse il oublie de vérifier d'évaluer si ça a donné des résultats donc il a tendance à oublier de parler d'épidémiologie d'intervention et de la remplacer par l'épidémiologie évaluative définition elle mesure l'épidémiologie évaluative mesure l'efficacité des interventions sanitaires elle mesure l'efficacité des interventions sanitaires vous mettez entre parenthèses ce sont les programmes de santé les programmes de soins de dépistage et les essais thérapeutiques grand B objectif l'objectif c'est d'évaluer une situation sanitaire une technique de soins pour l'évaluer des risques donc les objectifs c'est d'évaluer une situation sanitaire ou bien une technique de soins ou bien évaluer des risques sanitaires grand C les méthodes c'est la même démarche mais rapide puisqu'en fait ce n'est pas au programme rapidement donc grand C les méthodes les méthodes premièrement c'est les enquêtes expérimentales et entre parenthèses vous mettez très limité par l'éthique très limité par l'éthique on n'expérimente pas beaucoup sur l'or les enquêtes expérimentales entre parenthèses limite éthique éthique intervillette comme on pourrait traduire une grosseur dans l'oeuf c'est pas vraiment ça mais la débiète comme ça essaie d'être traduit ces enquêtes expérimentales ce sont les essais prophylactiques les essais prophylactiques entre parenthèses vous mettez c'est un vaccin ou bien c'est un essai de prévention c'est tout ce qui est prophylactique et prévention peut faire l'objet d'un essai vous savez ce que c'est qui a fait l'essai clinique c'est quand on expérimente l'arrivée d'un produit d'une molécule de traitement sur le marché qu'on estime plus efficace que l'ancienne il faut l'expérimenter d'abord avec des règles d'éthique et tout très draconiennes et tout qui fait que tous éthiques ce sens c'est une expérimentation très limitée mais malheureusement dans l'humanité a besoin et dans l'homme a besoin rien que l'éthique est stricte mais nous n'avons pas le choix nous ne pouvons pas faire la force et la médecine s'il n'y a pas des essais cliniques le deuxième type d'essais c'est l'essai thérapeutique c'est thérapeutique deuxièmement vous avez les enquêtes d'observation deuxièmement vous faites l'observation c'est l'enquête avant après une enquête d'observation dans le temps c'est-à-dire avant une intervention après une intervention on compare ça s'appelle les enquêtes avant après pour voir si on a amélioré la situation ou non avant après vous mettez avant un tiré après ça s'appelle comme ça les enquêtes avant après c'est-à-dire avant que nous intervenions c'était quoi l'incidence c'est la maladie après qu'on soit intervenu c'est-à-dire après qu'on ait délivré un vaccin que c'est ça l'évaluation que devient la situation de la maladie ça pourrait être aussi un titre d'observation ici ailleurs c'est une observation dans l'espace une comparaison dans l'espace donc vous mettez deuxième type d'enquête d'observation ici ailleurs ici tiré ailleurs c'est sur le plan de l'espace vous allez comparer une région ou un vaccine contre une région ou un vaccine par exemple en matière de polio poliomielite ici c'est en matière de l'Algérie nous n'avons plus de cas depuis 1996 ailleurs c'est que Pakistan non c'est la nationale ou pour des raisons que vous connaissez tous des raisons de guerre des raisons on ne vaccine pas l'incidence de polioomielite est encore très forte par observation nous avons évalué une situation de polioomielite liée à l'absence de vaccination dans un pays voilà j'ai tout dit sur les méthodes en épidémiologie j'ai tout dit sur l'intervention à l'épidémiologie je vous remercie s'il n'y a pas de questions je vous remercie par rapport aux alivans qui n'étaient pas l'art d'hier je disais que je faisais l'introduction avec vous à l'épidémiologie pour vous introduire les concepts et les notions de connaissance liées à cette discipline qui est à peu près une autre perspective des études médicales que vous faites c'est une partie qui va s'intéresser s'occuper